Bonjour, je suis stagiaire à l'INRA sous la direction de l'Ethoria Kerman et donc je viens d'un master en sciences sociales appliquées à l'alimentation, je suis spécialisée en sociologie et en anthropologie et donc je travaille sur la génétique des circuits courts et numériques. Donc pour déviter ma recherche pour des démonstrèges, j'ai fait un petit peu de recherche bibliographique et j'ai appris notamment, je me suis renseignée sur les acteurs des circuits courts et donc j'ai appris que les premiers acteurs dans les circuits courts alimentaires étaient d'abord des consommateurs engagés, des consommateurs et que c'est appris par le développement de plus en plus des circuits courts qu'ils se sont ouverts à des consommateurs plus ordinaires. Ensuite, je me suis intéressée aux numériques et notamment à l'e-commerce et j'ai vu que c'était très populaire en France mais que ça avait du mal à capter le public pour l'alimentaire puisque ça touche uniquement le 10% des ventes globales faites sur internet. Et dans ces 10% en plus, il y a 8% qui sont dédiés, captés par les drives à grande distribution. Donc ça laisse quand même encore pas mal de marge pour les circuits courts et les numériques pour se développer. D'ailleurs, les numériques contribuent beaucoup à la diversification des modèles de circuits courts et donc dans certains cas, ça peut remplacer le contact en face à face lors de l'acte d'achat. On l'a vu à part des sites internaires, des applications, des cadres connectés. Ça peut aussi permettre le développement d'autres modèles de livraison. Donc, par des livraisons en point collé ou à de l'ossil, par des cas qui connaissent toujours. Et donc, à partir de ces constats, moi, l'objectif de ma recherche, c'est de comprendre plus précisément si les dispositifs numériques de vente et de communication impliquent de nouvelles interactions et relations entre les producteurs et les consommateurs, voire impliquent des nouveaux rapports de confiance envers les circuits courts alimentaires. Donc, pour ça, j'ai lancé un terrain que je suis en train de réaliser auprès de producteurs et un intermédiaire et aussi auprès de consommateurs. Donc, au point où j'en suis aujourd'hui, j'ai uniquement lancé la phase des entretiens avec les producteurs. Donc, c'est sur ces discours-là que je vais baser le reste de ma présentation. Mais donc, par la suite sur également les discours des consommateurs qui viendront compléter. Donc, dans les producteurs et intermédiaires que j'ai rencontrés, j'ai essayé de diversifier les modèles de vente, les modèles de livraison et les modèles de communication. Donc, les modèles de vente, ça peut être un peu les mêmes que j'ai cités juste avant. Et les sites internet, les annonces, les cas des collectés, la liaison par mail et la communication. On va le voir plus en détail puisque je vais avoir des premiers résultats qui vont commencer à se dégager qui sont sur les usages du numérique et notamment la communication qui va être faite. J'ai identifié deux modèles de communication faits par les producteurs. Donc, ils vont utiliser des outils comme les mails, les newsletters, les réseaux sociaux de type Facebook et Instagram. Et donc, il y a une première communication qui va être adressée. Donc, en fait, c'est les producteurs qui vont s'adresser directement à leurs consommateurs. Ça va être très personnifié. Ils vont beaucoup parler d'eux, de leur exploitation, etc. Et ils s'adressent directement à leurs consommateurs. Et donc, dans ces cas-là, les producteurs ont un discours comme quoi c'est indispensable pour eux de faire cette communication. Et pourtant, ils n'ont pas de visibilité sur les liens avec les ventes. Ils ne vont pas voir, quand ils font un mail, s'ils vont avoir beaucoup de ventes par la suite. Mais pour eux, c'est indispensable. D'ailleurs, ils ne savent même pas s'ils sont réellement lus. Ils disent que la plupart du temps, ils pensent que le mail, il part directement dans la campagne. Mis à part, par exemple, un des producteurs qui a beaucoup de visibilité sur Instagram, qui a beaucoup de followers, etc. Et donc, qui lui est vu visiblement parce qu'il a beaucoup de j'aime, etc. à tous ses posts. Mais pourtant, lui aussi, il le dit. Il ne voit pas le lien entre ses posts Instagram et ses ventes. Dans ce cas-là, il espère plutôt que ça se rapproche du deuxième type de communication, qui est la communication par prospection. Dans ces cas-là, les producteurs s'adressent à un public beaucoup plus large. Ils ne vont pas s'adresser directement à leurs consommateurs, mais ils vont plutôt viser des consommateurs potentiels. Et ici, ça va être plutôt sous forme d'événements, par exemple, des dégustations, des visites à la ferme, ou plutôt sous la communication événementielle. Et là, ils voient beaucoup de s'y retrouver. Là, le numérique, c'est très utile pour eux, les réseaux sociaux sont très utiles pour eux. Et ils voient vraiment que quand ils font une communication sur ce type d'événement, il y a des réponses, il y a des gens qui viennent, etc. Donc, pour eux, communiquer, c'est la norme, même si c'est chronophage, et qu'ils ne voient pas toujours les liens avec l'enfant. Alors, pour ce qui concerne les interfaces de vente, on en est un peu plus au niveau des questions. Et donc, moi, je m'interroge pour savoir si les interfaces de vente numérique servent aux producteurs pour massifier et ou diversifier leurs consommateurs. Donc, massifier, c'est permettre de gagner plus de consommateurs. Mais en fait, le numérique, ça leur semble indispensable. Dans leurs discours, la plupart m'ont dit que c'était soit pour débuter ou soit pour poursuivre leur activité. C'était quelque chose de très important. Pour diversifier, moi, je m'interroge pour savoir s'il y a des profils plus différents, notamment pour capter les fameux consommateurs d'ordinaires qu'on a vus au début de la présentation. Et ici, c'est un peu plus compliqué. Ça sent un peu plus compliqué puisque pour plusieurs, les clients sont avant tout, font d'abord partie de leur cercle d'amis ou leur famille. Et ça s'est élargi au fur et à mesure par du bouche à oreille ou grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est un type de bouche à oreille puisque c'est leurs amis qui ont eux-mêmes diffusé l'information dans leur programme. Donc, j'ai également remarqué que le numérique ne se suivait pas lui-même, qu'il était très important de compléter la relation en face-à-face ou par téléphone, mais que c'était vraiment très important pour vérifier l'activité. Voilà, le modèle de l'autre. Merci. Pierre. Merci. Merci. Du coup, pour clôturer cette matinée et après aller manger, on a un maraîcher qui vient de Normandie, Guillaume, qui va nous parler de son visage du numérique et commence à transformer son activité et son quotidien. Bonjour à tous. Moi, je produis de la nourriture, donc je vais essayer de vous ouvrir l'appétit. J'ai plein de choses à raconter, à illustrer, tout ce que j'ai entendu ce matin, des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres mois. Enfin bref, moi je vis ça au quotidien. Et du coup, je vais essayer de le faire rapide et dynamique. Ça, c'est mon petit beau jardin. J'ai 2,85 hectares. J'ai 100 poules pondeuses. Je ne fais que de la vente directe. Je fais des fruits et des légumes diversifiés, avec une vente à la ferme qui est ici pour l'instant. Dans ma pépinière, mon atelier et mon espace de vente. Le jardin, il est ouvert, peut-être pas sur la même tête pour les gens qui veulent y passer du temps. Aujourd'hui, je commercialise environ 60% de ma production ici à la ferme. Et un peu moins de 40% de ma production via l'outil Open Food. Donc, j'utilise Open Food au quotidien toutes les semaines. Ce matin, j'ai reçu, je pense, 30 mails de commandes. J'ai mis mes légumes en vente ce matin parce que j'ai oublié de faire hier ça. Avec tous ces trajets et ces changements de quotidien, parce que j'avais dit de bouger. Et du coup, les gens actuellement sont en train de me commander des légumes. C'est quand même assez magique alors que je suis là à parler avec vous. Ça a été un peu de révolution. Je n'ai pas commencé comme ça. Ça fait deux ans maintenant que je suis installé. J'ai passé un an à aller vendre chez un autre producteur qui faisait des produits laitiers. On a eu pas forcément une grande convergence sur notre vision de la relation client et puis des projets à moyen terme. Et j'ai commencé avec des tableurs Excel et du mailing dans des entreprises autour. Et puis, j'ai rencontré Open Food France. ça a été un peu une révolution dans le sens où j'ai pu vraiment passer la seconde à pouvoir gérer des stocks, à pouvoir faire un outil qui est vraiment professionnel. Du coup, il y a des photos, il y a des quantités où je standardise les quantités. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace sur la préparation des commandes. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'en réalité, pour moi, l'outil numérique, il m'a vraiment permis d'aller chercher des nouveaux clients. Des gens qui sont prêts à acheter local, à acheter de qualité et qui ont envie de savoir d'où ça vient, mais qui n'ont pas forcément le temps de venir jusqu'à chez moi. Et ça, ça a clairement permis de toucher une autre clientèle qui a le pouvoir d'achat, mais qui n'a pas le temps. Et du coup, avec cette interface, on est vraiment sur un rendu qui est pro et qui est canon. Et ce n'est pas moi qui l'ai développé, ça ne m'a pas coûté d'argent, même si je passe pas mal de temps avec bonheur avec toute cette équipe-là aujourd'hui. Mais c'est un outil qui est vraiment intéressant. Et sauf que pour essayer d'être efficace, il faut vraiment lier l'utilisation de l'outil numérique à la mise en œuvre logistique autour de tout ça. Là, je vous ai mis une photo de ma microstation de navège. Et en fait, c'est ça qui est un peu plus intéressant, mais je n'ai pas la photo qui va bien. Là, il y a un tout petit espace qui fait peut-être 15 mètres carrés, où je me suis rendu compte que la stratégie, c'était vraiment de préparer tous les contenants de toutes les commandes. Parce que grâce à Open Food, grâce au logiciel, on est encapacé d'avoir des rapports de récolte. Donc le vendredi matin, je récolte mes légumes, je les amène ici, je les prépare et ensuite on les conditionne des conditionnements qui ont été définis sur la plateforme par mes soins. Et ensuite, on fait du picking. Donc, on a sur une surface de peut-être 10 mètres carrés ici, on est encapacé de mettre entre un bon 1000 euros de légumes et de fruits sur une toute petite surface. Et c'est en faisant ça que j'ai réussi à être vraiment efficace et à gérer un volume qui est impressionnant. La semaine dernière, on a fait 900 euros de chiffre d'affaires sur Open Food, quand on en fait 1000 à la ferme. Donc c'est pas rien. Et ça, on récolte et on prépare les commandes et il faut que ce soit prêt avant 13 heures. Parce que j'ai un collègue qui fait de l'achat-revente en produits de manière beaucoup plus large. Il vend aussi mes légumes. Et donc, du coup, on a mutualisé et il utilise aussi Open Food France. Et on a mutualisé la livraison et ensuite, c'est livré dans des points relais, dans les villes, dans les villes alentours. Moi, je ne vais pas plus de 10 km. Et donc, on essaie d'optimiser tout ça. Et finalement, il y a un gros travail sur la préparation logistique. On utilise du scotch pour faire de la peinture, pour mettre sur les cajots. C'est plein de détails qui font qu'aujourd'hui, on a zéro erreur. Alors qu'il y a sept ou huit mois, j'avais deux ou trois appels tous les vendredis et soir, voire le samedi, avec une gestion du SAV qui était beaucoup plus lourde. En parlant de SAV, c'est vraiment quelque chose qui est important. L'outil numérique permet de développer une clientèle et de développer de l'avance. Mais il y a vraiment l'accent à mettre sur la gestion de la relation client. Moi, je suis beaucoup plus exigeant sur les légumes que je mets dans mes paniers, que je vends en ligne, parce que les gens, ils n'ont pas choisi. Donc, il faut vraiment que ça corresponde à ce qu'ils ont dans leur tête, de l'image de ce qu'ils pensaient avoir. Donc, il y a deux manières de le faire. Être très exigeant sur les légumes. Moi, j'ai zéro perte et le fait de travailler sur commande, c'est aussi un truc génial. J'arrive le vendredi soir, j'ai récolté plus poil ce qu'il fallait et pas plus, pas moins. Mais c'est aussi sur la manière dont je décris mes produits sur le site. Ici, ça m'arrive fréquemment de mettre une salade petite ou de mettre chou chinois avec des trucs qui sont un peu mangés. Pour que les gens, quand ils sachent, ils sachent exactement ce qu'ils achètent et pour ne pas qu'il y ait de frustration derrière. Parce que toi, tu n'es pas là pour expliquer quand ils reçoivent les légumes. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, bien sûr, il y a du marketing autour de tout ça. L'outil numérique Open Food est génial et super adapté à ce que je fais au quotidien. Mais tout seul, il ne sert à rien. Personne ne va aller sur Open Food pour acheter des légumes. Donc là, il y a mon flyer où, dans un premier temps, j'ai fait du boitage à mettre des flyers dans les boitellettes autour. Il y a clairement un travail aussi quelque part en marketing et de création de communautés. Ça, je voulais en dire deux mots. Après, je vais vous libérer. Les gens, quand ils achètent sur Open Food, ce matin, je leur ai raconté l'histoire que j'étais là et que j'allais raconter mon histoire. Et c'est notre histoire. On a entre 30 et 50 commandes par semaine. Je vais vous dire très intéressant. Le panier moyen en ligne est beaucoup plus important que le panier moyen à la ferme. Ça, c'est intéressant quand même en termes de création de business. Je pense qu'à la ferme, on est autour de 13 euros le panier moyen. Et en ligne, sans problème, à 10 000. Après, j'ai développé la fidélité des gens et le sentiment d'appartenance à une communauté. Et du coup, leur importance dans l'activité de l'affaire. Aussi, par tout le marketing autour de ramener les cajots, faire du design un peu et ramener les boîtes. Après, la création de la communauté autour. Parce qu'en réalité, on a besoin de se connaître. Et ça, c'est super important. Même les gens qui achètent en ligne. Quand j'ai des chantiers participatifs, je les convie. Ils sont quasiment tous venus voir. Et je les pousse à venir voir ce qui se passe au jardin. Et l'année dernière, je me suis cassé les malayoles. Je n'ai pas travaillé pendant trois mois. Et toutes les semaines, il y avait des gens qui venaient m'aider. Et il y a une vraie communauté autour de celui-là qui est riche. Et pour moi, le numérique, ce n'est pas un frein aux relations humaines loin de là. Il y a un peu quand même que tu disais sur de pouvoir choisir ta vie. Ah oui, ça, c'est quand même important. Et oui, j'ai commencé l'histoire, mais je n'ai pas été au bout. Avant, je vendais dans une autre ferme. Sauf que du coup, j'avais mes tables à l'arrivée le matin, les préparations de commandes. Et puis après, j'allais vendre jusqu'à 19h le vendredi soir. Sauf que moi, mon objectif, il y a plein de choses que je ne vous ai pas raconté. Mon objectif dans la vie, c'est de rendre les gens autour de moi heureux. Puis c'est de prendre soin de la vie de la planète. Et aussi, du coup, des objectifs plus terre-à-terre qui sont de me payer, de prendre soin de mon corps et d'ergonomie. Et de prendre du temps pour aller voir les copains à gauche à droite et pouvoir partir en week-end. J'ai eu la chance de faire des études qui font avoir des relations un peu partout en France et dans le monde. Donc pour moi, c'est important. Et ce outil internet m'a vraiment permis de me libérer du temps. Et quand je vous entends tous parler de trucs de ouf en logistique, il faut d'abord dire aux paysans. Et moi, je le dis parce que je fais quand même pas mal d'interventions. Il faut d'abord commencer par standardiser ce que tu fais à la ferme. et pas aller se... Je pense que c'est une bêtise d'aller sur dix, sur même trois ou quatre modes de commercialisation numérique parce que tu t'éparpilles et puis tu perds. Donc après, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a des... OpenFood France a plein de limites, clairement. Il y a plein de choses à améliorer. Mais je pense que le numérique doit être au service du gain de temps. Et moi, c'est vraiment le cas. Je ne connais pas un paysan qui est aussi vitesse que moi sur la commercialisation. C'est un truc de fou, en vrai. Fais 1000 euros de chiffre d'affaires en une demi-journée, récolte, préparation de commandes, il n'y a personne qui l'a fait. Et là, en 2018, en gros, j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires sur le site et 75 000 en tout, quoi. C'est une formation, non ? Bien ? C'est une business formation, on peut se réclamer, non ? C'est-à-dire ? Aller former les collègues aussi. Ouais, ouais, mais je le fais au quotidien. Tout le monde est bienvenue chez moi et je prends du temps pour expliquer ce que je fais. C'est tout à fait faisable et l'outil numérique est une dimension majeure de l'organisation d'affaires aujourd'hui et de sa rentabilité et de ma capacité à les faire aujourd'hui avec nous.